Elle dit qu'il n'est jamais très loin. Ce clip, vous le connaissez, il a fait le tour du monde. Et avec lui, les célèbres chaussures de Stromae. Particularité, elles ont été façonnées par cet homme. Paul Daskot, artisan cordonnier, a soigné. Il avait vraiment un vestimentaire très particulier. Il voulait des chaussures aussi en raccord avec ses vêtements, sa ceinture, etc. Et c'est vrai que c'est une belle rencontre humaine et une belle rencontre professionnelle parce que ça a permis de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Pour étoffer sa gamme, pas de serrurie ou de reproduction de plaques de voiture. Paul opte pour la démarche inverse, le cuir, rien que le cuir. Il se lance dans ses propres créations avec deux styles de fabrication. Le surmesure et la grande mesure. La grande mesure, c'est la prise de mesure forcément, comme on ferait en surmesure. Mais la fabrication d'une forme en bois au pied du client et avec un tout fait main, ça veut dire 40 heures de boulot. Et tout cela, évidemment, à un coût, 2500 euros la paire. Alors le surmesure, c'est qu'on fait la même prise de mesure, mais on part de formes prédéfinies qui ont été déjà usinées, en demi-pointure et en trois largeurs. Il y a la création, mais aussi la réparation. Paul n'oublie jamais la base de son métier, celle de donner une seconde vie aux chaussures, voire davantage. Une troisième, quatrième, ça dépend de la qualité de la chaussure et surtout de la réparation qui a été faite les dernières fois. Mais oui, on peut remettre des talons, des patins, refaire des ressemblages cuirs, transformer d'une manière ou d'une autre, remettre des semelles, faire du cousu, les réparations, c'est très vaste. Étonnant parcours que celui de cet artisan autodidacte. Voici 35 ans, il ne connaissait rien du métier. Aujourd'hui, il en connaît toutes les ficelles, tous les lacets. Ici, il faut être capable de tout faire. Ça veut dire de la prise de mesure au pied du client, savoir conseiller le client par rapport à la paire de chaussures, qui demande, mais avec les modifications qu'on pourrait apporter pour qu'il soit bien dedans, et de dessiner, de patronner, de découper, de parer, d'assembler, de piquer, de monter complètement la chaussure avec les finitions. Voilà, c'est tout un métier. Il faut normalement 8 ans pour apprendre tous les postes. Et ça, il n'y a plus d'école depuis plus de 20 ans. Le métier même de cordonnier est complètement, je veux dire, perdu, parce que toutes les cordonneries qui sont à remettre ne sont pas remises. Voilà, c'est la chaîne des magasins où on achète, on jette. On peut rêver sa chaussure, venir chez vous et l'obtenir ? Bien sûr, il suffit de rêver. Sous-titrage Société Radio-Canada